Vous écoutez Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable. La chute, elle est brutale, elle est rapide. Un nouveau sondage, Léger le Journal, qui place la CAQ deuxième dans les intentions de vote. Un recul de 5 points avec seulement 25 % des appuis. C'est le Parti québécois qui trône maintenant au sommet avec 31 % des appuis des Québécois. Christian Bourque est vice-président de la firme Léger. On va décortiquer ça ensemble. Bonjour, M. Bourque. Bonjour. C'est une dégringolade comme on a rarement vu au Québec ces dernières années, M. Bourque. Oui. En trois mois à peine, le gouvernement de la CAQ est passé de 37 % d'appuis. Aujourd'hui, à 25 % d'appuis. On a peu vu de descentes aussi rapides et aussi importantes en si peu de temps. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que c'est des anciens péquistes qui étaient allés à la CAQ en partir de 2017-2018, qui avaient propulsé la CAQ au pouvoir en 2018, qui, là, retournent un peu à leurs anciens amours. C'est-à-dire, le Parti québécois devient un peu une valeur refuge pour ces gens-là qui sont largement insatisfaits du gouvernement actuel. Vous avez posé la question aux Québécois. Quelles sont les raisons de l'insatisfaction envers le gouvernement Legault? Et quand on décortique les explications, il y a des décisions qui ont collé, qui ont marqué l'imaginaire des gens. Ah oui, tout à fait. Au cours des derniers mois, il y a comme plusieurs raisons de moins aimer ce gouvernement-là. Et puis, on cherche une raison de plus les aimer. Ça a été très difficile. En fait, ce qu'on leur reproche, c'est l'amélioration des services, soit en santé ou en éducation. Ce n'est pas arrivé, selon les Québécois. 37 % des Québécois disent l'augmentation de 30 % des salaires de députés sans pas passer. 28 % disent la subvention aux Kings de Los Angeles. Non, merci. Ensuite, on a les lois 21 et 96 qui sont impopulaires chez certains dans la population aussi. Le troisième lien à Québec, les négociations dans le secteur public. Nommez-les. Il y en a une quinzaine de raisons qui ont été nommées par les répondants pour dire, en ce moment, on n'est pas d'accord avec les décisions prises par ce gouvernement-là. Il y a un volet du sondage que les politiciens regardent toujours énormément. C'est le taux d'insatisfaction. Parce que c'est une chose au niveau des intentions de vote. Mais quand on regarde la tendance au niveau des insatisfactions et des insatisfaits, bien, c'est quand même assez révélateur. Et là, là non plus, M. Bourque, les nouvelles ne sont pas bonnes pour M. Legault. Non. On parle d'une baisse de 19 points en termes de satisfaction à l'égard du gouvernement, encore une fois, en à peine trois mois. On avait, au mois d'août, une majorité de Québécois qui étaient satisfaits du travail du gouvernement Legault. Aujourd'hui, près des deux tiers se disent insatisfaits du travail du gouvernement. Donc, l'espèce de grogne populaire, on a toutes sortes de raisons d'être un peu maudits en ce moment, économiquement, l'inflation, les coûts qui augmentent. Donc, les Québécois ont tendance un peu à se défouler sur leur gouvernement. On le voit un peu au fédéral aussi avec une baisse des intentions de vote pour les libéraux. Et on le voit beaucoup au niveau du gouvernement du Québec où les gens expriment une certaine grogne et focalisent sur les décisions prises par ce gouvernement-là en ce moment. Parce que François Legault disait « Les Québécois m'en veulent ». À la suite de certaines décisions, ça lui faisait de la peine. Il y a une caricature d'ailleurs savoureuse d'Y dans les pages du journal là-dessus. Est-ce que le lien de confiance est brisé ou est effrité avec les Québécois? Parce que, M. Bourque, les gens ne le voient même plus comme la meilleure personne pour occuper les fonctions de premier ministre du Québec. Là aussi, ce n'est pas le Saint-Pierre Plabondon qui le coiffe. Tout à fait. En fait, il y a une forme de déception. C'est-à-dire, M. Legault a trôné avec des taux de satisfaction et des taux d'affection qui étaient hors du commun durant la pandémie. Et on dirait que l'intensité de cette émotion-là s'est transformée aussi rapidement en une émotion assez intense où on semble lui en vouloir à ce moment-ci. Il n'y a rien qui passe, autant dans le ton que dans le message. Et ce qui est très difficile pour un gouvernement, une fois qu'une personne a décidé qu'elle ne vous aimait plus, c'est pareil dans la vie aussi, c'est très difficile qu'elle vous aime à nouveau. Ce qui joue en faveur du gouvernement en ce moment, c'est qu'il leur reste trois ans dans leur mandat actuel. Donc, on a le temps, c'est peut-être le plus grand cadeau que la CAQ en ce moment, c'est de savoir qu'elle a le temps de se refaire une certaine popularité. Il ne faut pas se tromper aussi, les appuis au Parti québécois vont plafonner tranquillement parce qu'on est en train de rattraper le taux actuel d'appui à un éventuel référendum à la souveraineté qui est à 34 %. Exactement. Donc, à un moment donné, on peut difficilement dépasser ce seuil-là. Ce n'est pas impossible, mais c'est difficile de le dépasser pour le Parti québécois. Même quand Mme Marois était très populaire, elle, personnellement, on voyait que le Parti québécois plafonnait à 34 % d'intentions de vote à l'époque aussi. Donc, c'est un peu le plafond de verre qui guette le PQ, ce qui n'est pas de mauvaise augure pour le gouvernement de la CAQ qui, encore une fois, va avoir besoin de temps et de régler une série de dossiers majeurs dont le plus pressant demeure le fait de régler le conflit avec les syndiqués du secteur public. En ce moment, la pression est totalement sur le gouvernement et l'appui des Québécois va plutôt aux syndiqués cette fois-ci. Ce qu'on n'a pas toujours vu dans des négociations dans le secteur public au Québec. Oui, mais dans ce cas-ci, j'ai l'impression que l'argument du rattrapage important au niveau salarial, mais aussi des conditions de travail, pensons à nos profs, pensons à nos infirmières, les Québécois savent, je veux dire, et massivement se sont rangés derrière les syndicats. Est-ce que peut-être, on verra bien, est-ce qu'un règlement, par exemple, avec la FAE, est-ce qu'un règlement avec le Front commun pourrait permettre de freiner cette descente-là? Parce que M. Bourque, en politique, il y a un vieil adage qui dit un traîneau, un traîneau qui dévale une pente, c'est dur à arrêter lorsque ça prend beaucoup, beaucoup de vitesse. Vous êtes vice-président de la firme Léger. Merci, c'est toujours un plaisir. Ça me fait plaisir.